Tu crois qu'il y a une énorme différence entre votre niveau et le niveau des pros continentaux ? J'ai vu hier que c'était quand même les pros qui faisaient la course. Je vois l'équipe de Wallonie et Bretagne-Séchet qui est une bonne équipe. J'ai essayé de croire avec eux, les regarder et les accompagner. Il faut avoir l'œil partout ? Oui, après ça croire différemment. Ça croire plus en équipe, mais c'est une bonne expérience en tout cas. On a l'impression que c'est tout à fait naturel que c'est filial. Tu sais quand quelqu'un prend le métier de l'autre ? Oui, oui. Tu les as obligés ? Ah oui, oui. Non, sans décoller. Non, non, non. Ça s'est passé comment ? Non, en fait, ça parlait toujours vélo à la maison, bien sûr. Christine et puis moi. Lui, comme son grand frère, a voulu faire du foot. Et puis à 14 ans, on l'emmenait un peu sur le Tour de France et tout. Et puis il a dit, milieu de saison, j'aimerais bien commencer le vélo. Et puis il a commencé le vélo en KD première année. Et puis l'année d'après, il a dit, je ne veux faire que du vélo. Tu croyais que le vélo, c'était de l'individualisme ? Non, non, mais les équipes corpus groupées, ils ont plus de métiers. Il y a des petites choses que tu savais déjà et qu'il ne fallait pas être derrière pour être devant. Oui, voilà. Et ça, ça te plaît après d'être passé par le foot ? Ça te plaît toujours le vélo alors que c'est un effort, tu as dû le sentir parfois violent ? Oui, c'est différent. Après, il y a toujours l'esprit d'équipe qui me fait. C'est sûr que physiquement, c'est autre chose, mais je préfère. Alors, je sais que c'est ennuyeux, mais on va quand même parler d'un homme. Est-ce que Franck a un potentiel évolutif ? Ouais, alors déjà, Franck, je pense que physiquement, c'est très fort. C'est très, très fort. Bon, il l'a montré par le passé. On n'est pas champion d'Europe junior par hasard. En plus, il s'est révélé l'année dernière sur les championnats du monde comme étant le seul qui a pu faire trembler Van Der Poel, même si le résultat à l'arrivée ne le montre pas. Et donc après, ce qui manque à Franck, c'est peut-être, c'est aussi une qualité, mais il est peut-être un peu trop gentil. Il ne s'affirme pas assez comme un leader. Et donc, il hésite parfois à prendre sa chance et à savoir dire aux copains, moi, aujourd'hui, je suis bien et les gars, on roule pour moi parce que je pense que je peux aller claquer. Tu viens de parler de collectif et c'est peut-être ça, l'apprentissage le plus difficile, savoir courir en équipe. Tout à l'heure, on t'écoutait un peu et c'est ça que tu es en train de leur apprendre. C'est ça qu'on essaie de leur apprendre. Alors après, ces coureurs-là, eux, ils connaissent ça. La difficulté, c'est qu'ils savent courir en équipe, mais dans des équipes qui ne sont pas des sélections régionales parce qu'ils sont chacun dans leur club toute l'année. Donc, ils savent le faire. Maintenant, c'est à eux de trouver des repères dans une nouvelle équipe avec des coureurs qui sont habituellement des adversaires. Alors, dernière question à la soupe. Tes parents ne t'emmerdes pas trop avec leurs conseils ? Non, non. On essaie de ne pas trop trop parler vélo. Et puis après, j'ai un entraîneur qui s'occupe du côté vélo et puis à la maison, ils pensent que c'est plus démo. On n'y met bien sûr aucune pression, heureusement. Bien sûr, des conseils, on lui en donne. Il en fait peut-être ce qu'il veut, mais non, il a trouvé cet équilibre avec son club, son entraîneur et nous à côté quand on est dans notre rôle de parents. Point final. Donc, c'est très bien. À lui, ça lui va. À nous, ça nous va. Donc, c'est parfait. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada